salut dd j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel allez aujourd'hui on est sur un magnifique nid de frelons asiatiques en pleine campagne vous allez voir ça sur une maison en bois je vous montre vite fait regardez moi ça avec comment c'est magnifique il est énorme on va faire attention parce que je pense qu'il ya du ferron monde sur la gopro donc ici le centre ils vont m'attaquer et comme je suis pas encore habillé et je m'habille je vous montre ça du plus près je mets l'échelle et je vais voir ça allez c'est parti pour un gros combat il est magnifique il a une forme particulier franchement il est trop beau je vous montre ça ça vole en bas je vous montre quand même regardez ici c'est l'entrée de la petite maison donc c'est un bureau c'est des gens qui viennent travailler et le nid il est juste là ça reste très 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 dangereux allez on va monter regardez moi cette forme particulière j'ai l'impression qu'il ya deux entrées sur ce nid j'ai l'impression qu'il ya deux entrées sur ce nid déjà je les attaque il est éveillant 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 il est magnifique regardez moi comment ça pousse on voit bien le travail quelques frelons qui viennent nous voir regardez comment c'est là regardez la bouche d'aération comme elle est bouchée on va commencer à mettre le produit parce que c'est en vachement donc j'annonce grosse attaque c'est en vachement Les antennes, regardez-moi ça, il ne lâche pas les antennes, ah lâchez-moi ça, regardez-moi ça, c'est un truc de fou. On va pouvoir faire très attention quand je l'ai vu tenu. J'en ai tout parti, regardez mes bras, mes antennes, mais regardez mes antennes, lâche-moi ça, regardez ça, il ne lâche pas, il ne lâche pas. Alors là, surprise, je ne vois pas de galettes. D'accord. Alors, surprise, pas de galettes, il va falloir faire autre chose, ça veut dire qu'ils ont les galettes ailleurs. C'est pas un coup de fou, c'est un gars qui sent, il ne lâche pas quelque part. Ça y est, j'ai trouvé. Regardez les LPD, juste là, au bout de mon doigt, il y a une entrée principale. Ils sont cachés dans l'isolation et ils ont fait cette énorme boule. Ah ouais, c'est magnifique. Allez, on va s'occuper de ça. Regardez-moi ça. On va attendre un petit peu. Regardez-moi les trous là-bas. Regardez-moi au fond. Il est là, les galettes, elles sont là en fait. Tout ça, c'est juste de l'isolation. Ils ont voulu faire une blague à Dédé, mais ils pensaient qu'elle allait se faire avoir. Mais ils n'aient pas fait avoir Dédé. Regardez, ça sort, ça sort. Donc là, il faut laisser agir. Je vais regonfler la poudreuse et j'arrive. Allez, Dédé, je viens de gonfler la poudreuse. Regardez ce que je viens de voir. Regardez ce que je viens de voir. Les frelons arrivent aussi de là. Ça veut dire qu'ils sont derrière la cloison et ils descendent par là aussi. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Il est énorme celui. Énorme. Vous allez voir. Regardez, ça sort blanc. Le nid fait tout le long de la cloison. Tout le long de la cloison. Je vais en remettre un peu en haut. Là, c'est sûr qu'on met beaucoup de poudre, mais on n'a pas trop le choix. On n'a pas trop le choix parce qu'on ne prenait pas la grosseur du nid. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et eux qui ne me lâchent pas les antennes. Lâche-moi ça. Lâche-moi ça. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Là, le client ne peut pas retourner dans sa maison d'ici demain matin. Ça, c'est obligé. On n'en a que c'est que des bureaux qui n'habitent pas là. Allez Dédé, je vais tout ranger. Je vous reprends tout à l'heure. Voilà, l'intervention est terminée. J'avais fini avec le client. Je n'ai pas repris la caméra. Je suis chez moi maintenant. On va parler de ce nid de frelons particulier. On pourrait se poser plusieurs questions sur ce nid. Pourquoi, par exemple, la cliente n'a pas vu le nid avant ? Parce qu'il était quand même assez gros. Le petit chalet n'est pas grand. Donc, ça se voit près de la porte d'entrée. Et deuxième question. Pourquoi les frelons ont fait une isolation extérieure aussi grosse sans mettre galettes à l'intérieur et qu'ils l'ont mis derrière le bois ? Et troisième question qu'on pourrait se poser. J'ai utilisé un peu plus de poudre que d'habitude. Et il y a peut-être des raisons pour ça. Donc, on va essayer de répondre à tout ça en même temps. Pourquoi la cliente ne l'a pas vue ? Mais comme je disais tout à l'heure, c'est un chalet. Donc, c'est une maison secondaire, on va dire. Donc, la cliente n'est pas là tout le temps et ne l'a pas vue. Et elle m'a dit que c'est arrivé assez rapidement. Et vu la quantité de frelons, on se dit que ce n'est pas possible que ça arrive aussi rapidement. Elle disait même qu'elle le voyait grossir jour en jour. Donc, à mon avis, par rapport à l'isolation qu'il y avait dehors, le nid était là depuis très longtemps. Sauf qu'au début, comme on a eu la canicule et tout ça, les frelons étaient derrière la cloison en bois en fait. Derrière la façade. Et n'avaient pas besoin de faire une isolation extérieure. Et ils rentraient par le petit trou qu'il y avait, qu'on a vu sur la vidéo. Donc, c'est pour ça que le va et vient des frelons a fait que la cliente n'a pas fait attention aux frelons. Maintenant qu'il commence à faire froid la nuit, les frelons, qu'est-ce qu'ils font ? Ils rajoutent de l'isolation puisque le bois, ça doit être épais de 3 cm. Et ce n'est pas assez suffisant pour avoir une bonne température à l'intérieur du nid. Donc, ils rajoutent une couche. Et la forme extérieure du nid, à mon avis, c'est la même forme qu'il y a à l'intérieur où il y a les galettes. Même si on a vu les frelons descendre jusqu'en bas, à mon avis, les galettes étaient au niveau de la forme extérieure. Et après, pourquoi j'ai mis pas mal de poudre ? Sur le premier coup, j'ai traité comme s'il y avait des galettes dans le nid. Donc, quand j'ai piqué et que j'ai envoyé la poudre, j'ai senti que le bruit était un peu différent. Ça, c'est un peu l'expérience. Et je me suis dit, il y a quelque chose. Donc, j'ai dit, on va aller voir ce qu'il y a dedans. Et en fait, il n'y avait pas de galettes. Donc, la poudre est partie un peu dans les bulles d'air. Mais ce n'était pas sûr qu'on allait bien traiter les frelons. Donc, il fallait bien viser à l'intérieur. Donc, on a tout cassé et on a traité l'intérieur du trou. Et en plus, on a traité par en bas parce qu'on a vu que les frelons sortaient aussi par en bas. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était vraiment un nid spécial. C'est très rare de voir ça. Ça m'est arrivé, je crois, deux ou trois fois, moi. Donc, si vous êtes un nouveau chasseur de frelons, faites attention sur ces cas-là. N'envoyez pas que le pic. Et regardez un peu si c'est pas le même style de nid qu'on a eu sur cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires sur cette vidéo. Un petit pouce bleu. Et moi, je vous dis à très bientôt les Dédé. Sous-titrage ST' 501 1